C'est une étape dure. On a enlevé les voiles à l'arrière du bateau pour décoller le nez du bateau il y a deux heures. Ça veut dire que depuis Auckland, on est un peu à fond de la caisse avec le bateau. On a eu des conditions dures quand même dans le sud. Enfin, mars, pacifique, c'est pas très pacifique. Et puis, venir mourir à 1 minute de Brunel, en sachant que ça nous enlève trois points. On va pas rentrer dans les détails, mais moi, j'ai un petit goût. Je suis très content qu'on a vraiment bien navigué depuis le Cap Horn. Franchement, on a 50 minutes de retard ou 55 minutes de retard sur Brunel au Cap Horn. Là, finir à 1 minute de lui, c'est vraiment un chapeau. Bonne cohésion d'équipage, bon boulot. Ça, dans ce côté-là, on a vraiment marqué des points, je trouve, pour la suite des opérations. Bon, après, on a marqué des points aussi comptablement, puisque où on va se retrouver, je pense au classement général, un point de mafraie ou un point devant lui. Donc, on va dire que le jeu, il est complètement ouvert. Donc, ça, c'est bien. Et puis, je pense que ça a créé une dynamique positive ici. Et j'avais dit avant le départ que, à mon sens, le bateau qui avait une dynamique positive en arrivant à Itajaï était bien favorisé. Mais un truc qui est positif aussi, c'est qu'on arrive avec 800 000 d'avance sur les Espagnols. Donc, pour le classement général, il ne faut pas oublier qu'il y a un bonus de 1 point pour le classement au temps. Donc là, on va dire qu'avec les quelques jours qu'ils vont prendre dans la musette, ce point, on a vraiment marqué un bel avantage pour l'acquérir à la fin. Et puis, ce point, je pense qu'à un moment donné, quand on voit comment c'est serré, il est possible qu'il soit vraiment important. Voilà. Et puis, je suis content qu'on soit en tête au classement au temps parce que ça veut dire que c'est encore une seconde place. Oui, c'est un peu rageant. Moi, je ne te cache pas qu'à l'arrivée, j'avais la glotte qui me titillait. Donc, c'est que j'ai été partagé entre la joie de finir, d'avoir partagé une aventure extraordinaire avec un bel équipage. Et puis, l'insatisfaction peut-être propre d'arriver ici où la dernière fois que je suis venu ici, on avait gagné la Transindiaque Vabre. Et puis, voilà, dans un petit coin de ma tête, en passant le capon, je pensais qu'on pouvait gagner l'étape. Et j'ai pensé ça encore cette nuit, j'ai pensé ça encore ce matin. J'ai pensé ça très très fort il y a deux, trois heures. Donc, je suis un petit peu déçu, il va falloir que ça passe.